Bonjour, je suis le docteur Elza Poulot, je suis pathologiste à l'hôpital Henri-Mondor. Je me suis retrouvée impliquée dans le diagnostic des amyloses il y a peu de temps, donc je ne suis peut-être pas la mieux placée pour parler des avancées de diagnostic et des innovations dans les dix dernières années, mais je vais vous faire part de mon expérience, du rôle du pathologiste dans ce diagnostic, et dans l'amylose qui est déjà une maladie rare en elle-même, et dans les amyloses rares encore plus. Donc la définition de l'amylose, vous la connaissez tous, c'est l'accumulation dans les tissus de protéines fibrillaires insolubles qui s'y déposent progressivement, altérant la structure et la fonction de ces tissus. Vous avez bien compris que c'est un vaste groupe de maladies, de par le type de protéines qui se déposent sous forme amyloïde, la maladie sera tout à fait différente d'un patient à l'autre, et d'un type d'amylose à l'autre. Sur le plan histologique pur, puisque c'est le cœur de mon métier, il s'agit histologiquement de dépôts amorphes, anistes, acellulaires, éosinophiles en HES, colorés en rouge brique par le rouge Congo, bi-réfringent jaune vert en lumière polarisée. Alors ça ne vous parle sûrement pas beaucoup, mais j'ai essayé de vous illustrer ça un peu plus concrètement. Les dépôts d'amylose y sont constitués pour 95% d'entre eux de la protéine spécifique du type d'amylose. Vous avez vu ce matin, on a parlé de l'amylose AA, de l'amylose ATTR mutée, on parlera cet après-midi des autres types d'amylose. Et c'est ces 95% de dépôts qui seront variables d'un type d'amylose à l'autre. 5% des dépôts seront par contre constants selon les différentes amyloses. Il sera constitué d'apolypoprotéines diverses et de la protéine SAP dont vous avez déjà entendu parler, notamment pour les techniques de diagnostic. Ces protéines spécifiques, elles sont très nombreuses. C'est pour ça qu'on parle plutôt des amyloses que de l'amylose. Il y a 36 variétés différentes, mais les plus fréquentes sont l'amylose AL, l'amylose ATTR et l'amylose AA. L'atteinte d'organe est donc variable selon le sous-type d'amylose et le traitement va être fondamentalement différent. Je pense que vous l'avez tous compris en fonction du type d'amylose. C'est par le typage exact de cette pathologie qu'on va pouvoir traiter correctement le patient. Bien sûr, ce n'est pas le pathologiste qui initie le diagnostic. Les témoignages de patients le montrent bien. Ils ne sont pas allés voir un pathologiste. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas ce qu'il y a un pathologiste. Mais c'est bien sûr l'orientation clinique, diagnostique, qui va faire que le patient va être biopsié. Selon le type d'amylose, les organes sont donc différemment atteints. Et donc déjà sur le sous-type d'amylose, le diagnostic d'amylose va être subodoré par le clinicien. Et ensuite, le type d'amylose par le type d'atteinte. Le diagnostic, le gold standard dans l'extrême majorité des cas, c'est le diagnostic histologique. Donc, ça va permettre de confirmer le fait que le patient a une amylose, mais pas seulement, puisque amylose, comme vous l'avez compris, c'est une grande variété de diagnostics. Il va falloir typer cette amylose. Et ce diagnostic histologique va être indispensable pour le traitement. Les sites biopsiques vont être variables. Dans notre expérience à Mondor, on privilégie beaucoup en première intention la biopsie de glandes salivaires accessoires, qui est une biopsie qui se passe en consultation ou en stomatologie, notamment à Mondor, sous anesthésie locale au niveau du versant interne de la lèvre. Des centres pratiquent la biopsie de grasse abdominale ou l'aspiration de grasse abdominale. Ces deux sites sont atteints, quel que soit le type d'amylose, avec une fréquence quand même beaucoup très différente. C'est-à-dire que l'amylose à elle va être facilement détectée sur biopsie de glandes salivaires. L'examen va être un peu moins rentable, même beaucoup moins rentable, dans les amyloses TTR, où les dépôts sont plus souvent focaux. Donc, si jamais ces deux biopsies d'organes non spécifiques sont négatives, on sera amenés à faire une biopsie d'organes cibles. Sur l'hôpital Henri-Mondor, c'est souvent la biopsie cardiaque qui va être faite, puisque les patients entrent dans l'hôpital avec un diagnostic d'amylose avec une atteinte cardiaque. C'est l'organe qui va être touché et la rentabilité va être du coup excellente. Donc, mon travail, moi, en tant que pathologiste, une fois que la biopsie est faite, c'est déjà de la prendre en charge correctement dans mon laboratoire. Je ne vais pas vous donner tous les détails de ceci. et déjà d'affirmer ou pas la présence de dépôts d'amylose. Ici, vous avez un exemple de biopsie cardiaque, où déjà, dès la coloration HES, qui est notre coloration standard, on voit ces... Alors, je vais essayer de ne pas tourner la vidéo. Un long, voilà. Donc, ça, c'est une biopsie de cœur. Et là, vous voyez qu'il y a des espèces de nodules qui sont un peu roses pâles et qui, déjà, mettent la puce à l'oreille, ne sont pas normaux. Vous voyez qu'ils tranchent par rapport aux tissus normales. Là, c'est une coloration spéciale qui n'est pas le rouge Congo, mais c'est une variante, c'est le rouge Sirius amylose, qui va mettre en évidence la présence de ces dépôts. La positivité à elle seule n'est pas suffisante. Il faut après qu'on réalise une... Là, on est en lumière blanche. Après, on va mettre en lumière polarisée et on va voir s'il y a bien une birréfringence qu'on dit jaune-vert. C'est la définition dont je vous parlais. Les dépôts, je vous disais, en histologie, sont amorphes, anistes, acéluaires, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît habituellement. Il n'y a pas de noyau cellulaire au milieu. En birréfringence, vous avez cet aspect un petit peu jaune-vert. Ici, c'est une biopsie qui va être prise en charge, fixée en formol et incluse en paraffine, mais on travaille également sur prélèvements congelés. On peut faire exactement les mêmes colorations. Ici, c'est l'illustration d'une biopsie de glandes salivaires accessoires, avec cette fois-ci encore une espèce de dépôt nodulaire qui, pareil, est colorée au RCA. Et la présence de ces dépôts nous permet de dire qu'il y a de l'amylose. Et même maintenant, grâce à des études un peu plus poussées sur des plus larges cohortes, on se rend compte que selon le type d'amylose, il y a une topographie un peu différente des dépôts. Alors, à eux seuls, ils n'ont pas suffi à affirmer le type d'amylose, mais déjà, ça va nous donner une indication, nous, en tant que pathologiste. Et la présence de ces gros dépôts nodulaires, et notamment au niveau des BGSA, au niveau péricanalaires, comme ça, sont très évocateurs pour nous d'une amylose ATTR. Alors, on ne peut pas préjuger du caractère éditaire ou pas, mais en tout cas, pour nous, c'est très évocateur. Alors là, je vous ai montré des dépôts qui étaient très, très volumineux, mais parfois, on a des dépôts qui sont très, très fins. Et il est très important d'avoir une technique optimale. Et l'intérêt, je pense, d'avoir des centres de référence, c'est qu'on est plus à même de travailler à fond nos colorations, de les revoir régulièrement pour être sûr qu'on soit très, très bon en termes de diagnostic. Donc, on a dit qu'il y avait de l'amylose. Maintenant, il faut la typer pour pouvoir traiter correctement le patient. On a plusieurs techniques. On va faire d'abord une étude immunohistochimique qui fonctionne sur un principe de reconnaissance de l'antigène. On va utiliser un panel d'anticorps qui est assez restreint par rapport, je vous ai dit qu'il y avait 36 protéines différentes. Et en fait, nous, on va utiliser 4 anticorps, la transthyrétine pour les amyloses TTR, kappa et lambda pour les amyloses AL à chaîne légère et la protéine SAA pour les amyloses AA. Au final, dans notre recrutement d'amyloses cardiaques, on arrive avec ce panel d'anticorps à typer la très grande majorité, plus de 90% de nos amyloses, puisque les plus fréquentes sont l'amylose TTR et l'amylose AL. Ceux-ci se réalisent sur une biopsie qui est incluse et fixée en paraffine. Et donc là, vous voyez les dépôts diffus. Il s'agit d'une amylose AA. Donc tous les dépôts, elles apparaissent en rose. Ils vont être négatifs ou avec un faible marquage pour la TTR, négatifs pour les chaînes légères et par contre vont fixer de manière intense la protéine AA. Grâce à cet aspect immunohistochimique, on peut conclure que c'est compatible avec une amylose AA, tout en confrontant bien sûr tout le temps au tableau clinique. Je passe mon temps dans le dossier des patients ou à appeler les collègues cardiologues pour être sûr que ça colle, notamment sur un ou deux cas d'amylose cardiaque AA qu'on avait eus. C'était un peu bizarre puisque ce n'est pas des amyloses qui sont classiquement dans le cœur. Mais finalement, on a poussé le diagnostic pour voir si ça pouvait coller et on s'est rendu compte que ça pouvait arriver. Alors l'immunohistochimie, elle a ses défaillances. Il y a des bruits de fond, il y a les modifications des épitopes qui sont reconnues par les anticorps du fait de la fixation, de la conformation en dépôt d'amylose qui fait qu'on va avoir défauts positifs. Là, c'est une très belle illustration d'une biopsie de cœur où il y avait des dépôts diffus. Mon immunohistochimie transthyrétine était fortement positive et lambda était également très fortement positive. Au contraire, kappa n'a pas été très négatif. Quand j'ai une grosse dissociation entre les deux chaînes légères, quand même, je me dis qu'il y a probablement plutôt une amylose à elle puisqu'en général, sinon, on a un accrochage un petit peu des deux et souvent moins forte. Donc dans ces cas-là, l'intérêt, c'est l'étude en immunofluorescence qui est beaucoup plus nette, qui a moins cette ambiance de bruit de fond, même si parfois, ça peut être également un petit peu difficile à interpréter. Donc ce sont deux techniques très complémentaires. Dans mon centre, on ne fait que kappa lambda. Peut-être qu'à moyen terme, enfin même à court terme, il serait bien que j'acquière d'autres anticorps en IF puisqu'avec le recrutement qu'on a, parfois, OK, sur la congélation, j'ai un aspect qui fait amylose à TTR, mais je n'ai pas l'anticorps en immunofluorescence. Donc, voilà, peut-être que j'acquérirai ultérieurement d'autres anticorps pour l'immunofluorescence. Enfin, il y a des fois où je n'y arrive pas. Ce n'est pas rare, mais de plus en plus rare, on va dire, puisque avec l'expérience, à force de voir des amyloses, on commence à bien se faire son expérience, avoir plus l'habitude d'étudier son immunohistochimie en à un regard plus critique. Mais très régulièrement, j'ai recours à l'aide de centres experts pour faire une analyse protéomique qui consiste en fait à micro-dissequer les dépôts sur une lame qui a été coupée à partir de mon bloc de paraffine, micro-dissec. On fait une digestion de ces dépôts et on va après les analyser par une technique de spectrométrie de masse pour laquelle, clairement, je ne suis pas la plus compétente pour vous expliquer les tenants aboutissants, mais en tout cas, ça marche très très bien. Ça nous permet de nous rendre compte en fait que les dépôts sont constitués de la plupart des apolipoprotéines que je vous ai décrites initialement et ce qui est surligné en jaune met en évidence quelle protéine est à l'origine des dépôts. Ici, c'était une chaîne légère Kappa. Donc ça se passe sur tissu fixé inclus en paraffine, ce qui est quand même un excellent confort et permet le typage dans notre expérience dans plus de 95% des cas et notamment dans le cadre des amyloses rares qu'on n'arrive pas à typer avec nos anticorps de routine Kappa lambda transthyrétine et protéines SAA. La protéomique est indispensable. Je n'ai pas d'anticorps anti-apolipoprotéines notamment pour ce type d'amylose. Le facteur limitant, les seules fois où il y a des échecs de protéomique, c'est quand les dépôts sont nettement insuffisants, un peu comme sur l'image que je vous ai montrée, on voyait le monsieur avec sa loupe sur ce type de dépôts très fins. C'est absolument impossible d'obtenir une analyse protéomique fiable. Je vais vous parler des spécificités de notre expérience dans l'amylose cardiaque sur Mondor. Il y a le CRAC, j'adore ce nom, le centre de référence des amyloses cardiaques où sont diagnostiqués environ 250 nouveaux cas d'amylose cardiaque par an. Dans le cœur, on a une dizaine d'amyloses qui sont possibles mais les plus fréquentes, c'est quand même la TTR et l'AL. Dans la majorité des cas, on arrive à s'en sortir sur les biopsies réalisées juste en immunohistochimie et en immunofluorescence, soit sur la BGSA, la biopsie de l'an salivère accessoire, soit si je n'y arrive pas sur la biopsie de l'an salivère accessoire parce qu'il n'y a pas de dépôts ou parce que les dépôts sont trop petits, on recourt à la biopsie cardiaque qui est faite quand même de manière assez routinière sur Mondor, ce qui n'est pas le cas de tous les centres. Donc là-dessus, on est très confortable. Et dans 5 à 10 % des cas, je suis obligée d'envoyer mon bloc de paraffine au Dr Magali Colomba, en l'occurrence à Toulouse, qui a cette analyse protéomique disponible. Alors je vous ai vanté les mérites de l'anapate, l'importance de l'anapate dans le diagnostic des amyloses, mais il y a quand même des cas dans les amyloses cardiaques où finalement, je n'aurais pas la joie d'analyser vos prélèvements puisqu'en fait, dans certains cas, si sur un ensemble de critères échographiques, IRM et scintigraphiques, on a la conviction que c'est une amylose cardiaque ATTR et que sur le plan biologique, il n'y a aucune preuve de la présence d'une éventuelle pathologie plasmocitaire sous-jacente, pas de pic à l'électrophoreste des protéines sériques, pas d'excès de chaînes légères au dosage des chaînes légères dans des centres un peu spécialisés, pour le coup, enfin, tout le monde ne le fait pas, pas de protéinerie de Benz-Jones. On sera en droit de conclure sans preuve histologique au diagnostic d'amylose ATTR. Et donc, l'anapate, à ce moment-là, ne servira pas à grand-chose. Donc, les avancées diagnostiques dans les dix dernières années, je dirais que moi, enfin, nous, à notre niveau, au niveau anapate, il n'y a pas eu de grand bond. Il s'agit de techniques classiques, en fait, qu'on utilise. Les colorations rouge-congourou, rouge-ice-amylose, ce sont des vieilles techniques. L'immunohistochimie, même si, en effet, elle se développe de plus en plus. Elle date quand même des années 90. Mais je pense que l'intérêt, c'est d'avoir centralisé les cas, d'avoir permis d'augmenter l'expérience des pathologistes dans cette maladie et d'améliorer les techniques et d'être au plus près des techniques pour pouvoir être le plus fin possible dans le diagnostic. Et en tant que pathologiste, c'est pas rare qu'on nous envoie des cas d'amylose. Je pense que David est pareil. Des suspicions d'amylose à confirmer ou pas, éventuellement à typer. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Et tous les prélèvements sont bienvenus. On a développé une filière avec la Guadeloupe, puisque tout à l'heure, il y avait une question sur les amyloses des Domtoms. Il y a un cabinet de pathologie de Guadeloupe qui nous envoie ces biopsies avec amylose pour qu'on les type maintenant. Il y a la protéomique qui, pour le coup, elle, s'est développée dans les dix dernières années et très importante pour le diagnostic en cas d'échec de ces typages par technique conventionnelle. Pour le coup, ce ne sont que dans des centres très spécialisés qu'elle est réalisée. Moi, je ne dispose pas de cette technique. Je suis loin de la développer, mais en tout cas, heureusement qu'elle existe ailleurs et on y a recours, je pense, dans 5 à 10 % des cas, en l'occurrence. Et puis, comme vous l'aurez compris, dans certaines amyloses cardiaques, il n'y a pas de preuves histologiques nécessaires, même si c'était le gold standard jusque-là dans tous les cas. Maintenant, ça ne l'est plus. Et ça, je pense que c'est grâce à la collaboration interdisciplinaire qui s'est mise en place autour de cette maladie rare qu'on a pu se rendre compte que certains diagnostics pouvaient être faits sans qu'on ait besoin de biopsier les patients. Merci. Merci beaucoup, Elsa, pour cette excellente présentation d'ici. Y a-t-il des questions dans la salle ? Il n'y en a pas véritablement en ligne. Il y a une requête, mais bon, je te la ferai suivre. Quelqu'un qui veut tes diapos. moi, je n'ai pas de questions. J'ai une question, mais qui est compliquée encore. Vas-y, vas-y. On voit en pratique, pour expliquer aux soignants et aux patients qui sont connectés, qu'il y a deux enjeux dans le diagnostic. Il y a la preuve histologique, donc c'est effectivement faire la biopsie. Et ça, il faut effectivement choisir le site et savoir le faire techniquement, surtout pour quel prélèvement et dans quel tube on le met, quelle est la préparation, est-ce que c'est du congé ? Donc, il ne faut pas rater le coche du prélèvement parce que pour le patient, si le prélèvement n'est pas bien fait, ça veut dire que quand il va dans un centre expert, il faudra lui refaire un deuxième prélèvement. Et après, tu l'as très bien dit, l'analyse de ces prélèvements, c'est une expertise quand même et ce n'est pas inné et il faut l'avoir déjà fait plusieurs fois et de nombreuses fois et c'est par l'expérience qu'on apprend, c'est comme le vélo ou la voile, je pense que si on me met sur un bateau, je ne vous reverrai jamais. Non plus. Voilà. Donc, il faut, et puis il y a aussi effectivement les outils. Et là, les outils, tu l'as décrit aussi très bien, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des anticorps qu'il faut acheter dans le commerce, c'est bien ça, et que tous les anticorps ne marchent pas, enfin, il faut, c'est comme aussi le boucher, il a des couteaux, il n'a pas n'importe quel couteau, il connaît ses couteaux. Et là, en fait, on voit maintenant que beaucoup d'anapathes, comme nous dans la filière cardiaque, il y a beaucoup de biopsies qui sont faites, il y a beaucoup d'anapathes aussi derrière dans les centres qui se mettent à faire, mais mon impression pour avoir des patients pour deuxième avis, etc., c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point qu'il y a des mauvais diagnostics qui sont rendus quand même, et donc qui aboutissent à inhérence, parce que quand le diagnostic anapathes n'est pas bien fait, et puis qu'on dit que c'était l'amylose, et en fait, ce n'était pas celle-là, et bien ça induit tout le monde en erreur. Comment tu vois les choses, toi, pour que vous puissiez partager avec David aussi votre expérience sur les anticorps qui marchent, passer la recette de cuisine à tous vos collègues, parce que c'est important. Je ne sais pas si vous utilisez les mêmes anticorps, si vous avez quelque chose qu'on peut faire avec l'association pour diffuser, je ne sais pas si c'est de la publicité, on a le droit de faire ça, mais on voit bien qu'il y a des anticorps qui marchent, des anticorps qui sont non spécifiques, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fais ton marquage, il va être TTR positif, et on va vous dire, voilà, il y a une amylose TTR. Manque de bol, c'était une autre amylose, et c'est l'anticorps qui ne marchait pas. C'est ouvert, ma question qui est un peu longue, mais... Je crois qu'Elsa a répondu, effectivement, pour la transthyrétine, comme tu l'as illustré, il y a des problèmes de faux positifs, donc ça revient à ce qui a été dit d'expérience, l'expérience en clinique, en cardiologie, en neurologie, comme ça a été dit, je n'étais pas là ce matin, mais j'ai entendu que le professeur Adams insistait sur le rôle de l'expert, et en anatomie pathologique, c'est pareil, dans les CHU, il y a théoriquement des experts en néphrologie, en amylose, qui savent interpréter correctement les résultats de l'immunostochimie, et pas surinterpréter un marquage ambigu avec la transthyrétine, théoriquement. Je vous retourne à la question, du coup, nous, en clinique, on a les filières qui vont nous permettre de trouver l'expert. Pour vos collègues anapathes, vous avez une filière anapathes pour les malades maladies rares ? Comment ça se passe ? À l'heure actuelle, il n'y a pas de filière maladies rares anapathes. Il y a des réseaux de relecture en anatomie pathologique qui concernent un certain nombre de cancers qui sont financés par l'INCA, l'Institut National du Cancer. Il n'y a pas l'équivalent pour des maladies non cancéreuses telles que l'amylose dont on parle aujourd'hui. Il n'y a aucun financement prévu pour ça, en fait, particulier. Donc, c'est toujours des avis qu'on prend en supplément. Alors, maintenant, l'avis va être coté, va être reconnu comme, va être référencé en acte CCAM, l'avis diagnostique, mais jusque-là, ça ne l'était pas, en fait. Donc, c'était du travail supplémentaire, on va dire. L'année dernière, on m'a demandé de faire une revue dans les annales de pathologie sur le diagnostic de l'amylose cardiaque où, en fait, les photos qui sont là sont les illustrations que j'ai prises de l'article que j'avais fait. et derrière, il y a eu plein d'anapathes qui m'ont envoyé un message pour avoir l'article. Moi, je diffuse nos recettes à tout va, à qui veut, il n'y a aucun problème. Je sais que pour la Guadeloupe, j'avais proposé de donner toute notre liste d'anticorps et de les aider éventuellement sur les mises au point, mais ils étaient un peu dépassés, je pense, donc ils ont préféré nous les envoyer directement. donc c'est difficile. Le diagnostic de l'amylose, le rouge Congo, pour le coup, peut-être que c'est plus dans les programmes de l'internat, mais en anapathes, c'est la base, on va dire. Tout le monde, normalement, n'importe quelle pathologie, il doit pouvoir diagnostiquer une amylose, ce n'est pas le souci. Alors après, la technique est importante. On n'a pas tous le temps d'apophiner nos techniques. Le RSA, la coloration rose fuchsia que je vous montre, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, mais moi, je la trouve géniale. Je suis arrivée à Mondeur, elle existait déjà, donc je n'ai rien inventé, mais je sais que celle-là, beaucoup de pathologistes m'ont demandé la recette pour l'utiliser et pour éventuellement détecter des dépôts plus fins. Le rouge Congo est beaucoup plus instable. Je trouve comme coloration, je ne sais pas, David, si tu as la même expérience, mais je trouve ça assez difficile à gérer parfois. Alors on essaie de l'automatiser, donc peut-être que ce sera réglé à des problèmes. Et après, pour les anticorps, c'est toujours... Et la question se pose aussi pour la spectrométrie puisque c'est quand même un acte qui a un certain coût et ça, c'est pour l'instant un peu un flou sur qui est-ce qui paye, qui est-ce qui... Voilà. En tout cas, je partage mes recettes sans problème. J'avais un petit commentaire, David Adams, c'est l'anapath. Je crois que c'est un vrai sujet en 2022 sur une filière neuromusculaire sur laquelle on est. C'est vrai que quand on dit on est expert, on est des neurologues experts, des cardiologues experts, on a été expert parce qu'on avait la biologie moléculaire et l'anapath experts avec nous depuis le début, donc depuis les années 90. Donc, il y a un vrai danger sur l'anapath, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des nouveaux médicaments de troisième ligne, la thérapie génique, on a des bruits de... Le CHU va très mal, l'hôpital public va très mal, on a des départs d'anapath dans plusieurs CHU. Strasbourg, donc on a... Les BGSA vont partir dans un laboratoire de ville. Je défie un laboratoire de ville de faire le nombre de coupes qu'il faut, le rouge Congo qu'il faut, d'avoir le temps passé derrière le microscope qu'il faut, etc. Marseille, on a spécialistes des biopsies endormusculaires de muscles, myopathie derrière, pas de biopsie de muscles, pas de diagnostic de myopathie. On est en train de revenir dans les années 90, donc je propose en tout cas dans la nouvelle demande du PNMR qu'on ait un volet anapath pour les centres experts sur lesquels les anapath s'inscrivent dedans. Sinon, il n'y aura pas de PNMR 3, on va mettre les clés sous la porte. Et j'ai vu, pour la cardiologie, c'est fondamental. Donc ça, c'est on ne peut pas s'occulter. Et les CHU, c'est l'hôpital public et c'est vraiment des expertises, c'est les signatures de CHU. Et donc ça, il faut absolument qu'on ait un volet anapath sur le sujet. Il faudra sûrement en toucher un mot à madame Lapointe tout à l'heure. Ce qui est assez effarant, parce que j'ai passé un petit peu de temps en clinique avant, c'est que quand on voit le coût des traitements qui sont administrés aux patients et que nous, côté biologie, on nous tape sur les doigts dès qu'on fait trois anticorps de trop, c'est un peu troublant la dichotomie qu'il y a entre l'argent qui est dévoué au diagnostic et au laboratoire de biologie d'anapath versus l'argent déboursé pour les prises en charge qu'on est sur des puissants multipliés par 100 ou 1000. Donc quand on voit l'impact qu'on a en termes de diagnostic, je pense que ça vaudrait le coup qu'on soit un peu plus soutenu en effet au niveau financier pour les diagnostics aussi. Merci beaucoup Elsa. Donc on va passer à l'intervention d'un trio. Du coup, merci d'avoir accepté de remplacer Sophie Vallec. Si on peut la remplacer, on ne peut pas la remplacer. Donc on a le docteur Sylvia Auguina de l'hôpital Henri-Mondor, le professeur Benoît Funalo de laboratoire de génétique et Bérénice Sébrard, conseillère génétique qui vont nous faire un trio. On les appelle les pieds nickelés à Mont-Dor. Bonjour à tous.